Les nouvelles technologies de communication vont bouleverser les relations médecin-malade. Et en fait, c'est une excellente nouvelle. Je suis médecin infectiologue. C'est un médecin qui s'occupe des patients qui ont des problèmes avec des microbes. Je m'occupe des patients qui ont des infections osseuses, notamment au décours de la pose d'une prothèse articulaire. Et puis surtout, je m'occupe des patients qui vivent avec le VIH. Aujourd'hui, on dit « vivent avec le VIH ». Auparavant, on disait « infectés par le VIH ». Le VIH, le sida, une maladie redoutable qui touche 35 millions de personnes à travers le monde. Un virus particulier parce qu'il rend l'être humain contagieux sans même qu'il s'en rende compte, sans même qu'il n'ait symptôme pendant plusieurs années. Un virus diabolique parce qu'il touche l'être humain dans ce qu'il a de plus secret, de plus intime, parce qu'il transmet essentiellement par voie sexuelle. Et puis surtout, c'est une infection, une maladie pour laquelle les progrès au cours des 20 dernières années ont été fabuleux. Imaginez, il y a 20 ans, les services de maladies infectieuses étaient des mouroirs et aujourd'hui, les patients prennent un, deux comprimés par jour, ont une espérance de vie comparable à la population générale, ont des enfants, ont un travail. Et c'est devenu une maladie chronique, comme l'hypertension, le diabète. Une maladie chronique, donc. Combien de personnes en France ont une maladie chronique aujourd'hui ? Vous pouvez participer, pas que moi. Un chiffre ? 10 millions ? 20 millions de personnes ont une maladie chronique en France. Il y en a qui ont déjà vu le topo. C'est vous, c'est moi, c'est nous tous un jour. Les maladies chroniques sont devenues des véritables défis pour les pays occidentaux parce que les progrès de la médecine ont été incroyables, il y a de plus en plus de malades, et fort heureusement, ils ne meurent plus, avec des soins de plus en plus compliqués et un nombre de soignants à peu près toujours le même. Il y a un truc que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, dans les maladies chroniques, les patients ne prennent pas très bien leurs médicaments. Ça, on ne nous l'avait pas appris. Ils ne font pas totalement leur suivi. Imaginez qu'un patient qui a une maladie chronique prend en moyenne un comprimé sur deux. La première cause de rejet de greffe, c'est un défaut d'observance, c'est-à-dire de ne pas prendre bien son traitement. Incroyable ! Dans l'asthme, les traitements, les gens les prennent à peu près à 30%. On considère qu'en France, le coût de l'inobservance, le fait de ne pas bien prendre ses médicaments, est à 2 milliards d'euros. Et l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, dit que toute amélioration, initiative qui visera à optimiser l'observance aura un impact bien plus important que n'importe quelle découverte médicale. Alors, dans mon milieu, autour de moi, j'entends, c'est quand même pas bien compliqué de lire une ordonnance, il faudrait quand même un peu qu'ils se prennent en main. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Parce que les torts sont largement partagés. C'est aux médecins d'expliquer dans la maladie chronique que c'est important de prendre ces médicaments tous les jours. Ce qui est hyper compliqué dans la maladie chronique. Vous imaginez ? Ah ben monsieur, il faut prendre un médicament, ayez confiance en l'avenir, parce que si vous ne le faites pas, dans 10 ans, vous serez malade. Ben oui, mais c'est tout de suite, je me sens hyper bien, je n'ai pas besoin de médicaments. C'est compliqué ça. Et donc en fait, en face de moi, souvent, je vois quand même un regard un peu interrogateur de l'autre côté du bureau avec quelqu'un qui se dit, je le vois bien, ouais, celui-là, il est jeune, moi je me connais quand même pas mal, je ne ressens absolument rien, en plus, avec ses lunettes et bardées de diplômes, il a l'air d'un intello, et moi, les intellos, je ne les supporte pas. On ressent ça quand même très bien, hein ? On ressent ça quand même très bien. Eh si. Alors en fait, le fait de convaincre quelqu'un de prendre des médicaments, on appelle ça l'éducation thérapeutique. C'est un nouveau truc. C'est un nouveau truc parce que dans le fond, avant les études de médecine, c'était français, latin, grec. Et les soignants, ils étaient humains, mais il n'y avait pas de traitement. Donc, ils étaient plus humains, forcément. Et imaginez, au début des années 80, le traitement de l'infarctus, c'était trois semaines de repos. Aujourd'hui, c'est 15 passes d'un polycopier. Et donc, il a fallu apprendre tout ça en un temps record. Il a fallu apprendre des nouvelles spécialités, des nouveaux examens complémentaires, des nouveaux traitements, et tout ça dans la même durée. Eh bien, c'est vrai qu'on a complètement perdu la globalité. Désormais, tout ça nous est enseigné comme une science, comme une technique, alors que ça a toujours été un art. Le fait d'être bienveillant, d'écouter, de convaincre, de créer une symbiose entre le médecin et le patient, ça, c'est notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est de prendre soin d'eux. Vous prenez bien votre traitement. Ah oui, docteur. Alors maintenant, les patients, ils ont des petits bouchons électroniques qui nous permettent de savoir quand ils prennent leurs médicaments. Ça permet de discuter un petit peu. Là, c'est un patient séropositif pour le VIH qui prend des médicaments matin et soir. Chaque point, c'est sur trois mois d'écart. Chaque point, le matin et l'après-midi. C'est intéressant, un peu au milieu de la courbe, il y a dû y avoir une semaine ou deux de vacances, on s'est couché un peu plus tard. Et puis des fois, on n'a pas pris. Et puis des fois, on a oublié qu'on a oublié. Et puis c'est comme ça. Alors face à ça, il y a deux types de discours. Il y a un discours que vous allez peut-être reconnaître, qui est un discours un peu descendant. Écoutez, jeune homme, vous êtes à 94,5% d'observance. Votre charge virale est à 1,6 log. Il y a peut-être un déséquilibre viraux immunologiques. Je pense qu'il faut que vous alliez à 95%. Faites quand même un petit effort. C'est sûr, on a envie de... Et puis il y a une approche un petit peu différente désormais, qui est de dire, vous êtes à 94,5%. Sincèrement, je ne ferai pas mieux. Continuez à prendre mal vos médicaments, c'est parfait. Les prises de sang sont bonnes. Vous prenez bien vos médicaments. J'ai été pris à mon propre jeu. J'ai arrêté de fumer, il y a quelques années, et puis j'allais voir ma tabacologue. C'était un moment super. Elle m'écoutait, tous les mois. Elle me disait que j'étais quelqu'un d'extraordinaire. Je la croyais sur parole. Et donc j'avais arrêté de fumer. J'y allais régulièrement. Et puis un jour, j'ai repris la cigarette, normal. Et donc je vais la voir. Et elle me dit, alors comment ça se passe, ma soie ? Avec un naturel désarmant, je lui dis, nickel. Je suis très fier de moi. Pas toucher une cigarette, je n'en ai même pas envie. J'allais quand même pas la décevoir. Elle est tellement sympa, cette tabacologue. Elle dit tellement que je suis quelqu'un de bien. Et après, elle ne m'écouterait plus. Bon, j'ai appris deux, trois trucs quand même ce jour-là. Il y a cinq ans, le diagnostic de tumeur cérébrale a été posé, non opérable, a été posé chez la mère de mes enfants. Alors de ce fait, on a enlevé nos blouses, parce qu'elle est médecin, et puis on s'est mis de l'autre côté du bureau, habituellement. On a enchaîné les consultations. Alors, moi, j'ai les souvenirs des discours qui ne sont pas les mêmes suivant les médecins. J'ai le souvenir de ces dix à quinze comprimés par jour qui sont donnés comme ça, qui ont des effets indésirables, qui sont intolérables, et une efficacité qu'on ne comprend pas bien. Je me souviens des temps d'attente au téléphone, la peur de déranger, la culpabilité. Je me souviens très bien de tout ça. Je me suis dit, là, dans notre système de soins, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas, on a loupé quelque chose. C'est difficile à définir. On sait que les gens, là, ils sont bien. Ils connaissent hyper bien. On sait qu'ils sont là, mais il y a un truc qu'on a raté. Voltaire disait, il y a 300 ans, les médecins prescrivent des médicaments qu'ils connaissent un peu pour des maladies qu'ils connaissent mal à des patients qu'ils connaissent plus mal encore. C'est toujours d'actualité. C'est évident. Dans le privé, je suis un geek. Je suis geek, mais alors geek de chez geek. Je suis connecté, hyper connecté en permanence. J'ai même un voilier virtuel sur lequel un gros trimaran énorme qui va très vite et avec des amis, je ne connais que le pseudo, qui sont francophones, on se balade comme ça à travers le monde. Là, actuellement, on est sur l'archipel des îles Sandwich. On s'est mis au mouillage parce qu'il y a une grosse tempête en ce moment. Je vous assure que quand la première fois, quelqu'un qui vous dit « Mets ton bateau à l'abri, virtuel, parce qu'il y a une grosse tempête en ce moment, on va tout casser », vous vous dites quand même « C'est puissant », alors que tout le monde est dans son canapé. Les nouvelles technologies, on n'apprend plus pareil, on n'enseigne plus pareil, on ne fait plus nos courses pareil, on ne se déplace plus pareil. Michel Serres écrivait dans Petite Poucette, les nouvelles technologies font un bouleversement immense. Les sociétés occidentales ont vécu deux grandes révolutions, le passage de l'oral à l'écrit, de l'écrit à l'imprimé. La troisième est tout aussi majeure, celle du passage de l'imprimé aux nouvelles technologies. Il y a quelques années, un ami est venu avec sa femme passer quelques jours à la maison. Lui, il est breton, très breton, vous voyez le genre un peu, très fier. Il ne connaît rien à la cuisine, mais très sympa, donc il s'est dit « Je vais vous faire des galettes saucisses ». Et donc en fait, il a fait un FaceTime avec sa grand-mère, qui l'appelle mémé, c'est la vraie grand-mère, et elle a expliqué non seulement comment faire la pâte sur le bilique, mais faire les galettes. Et on a hyper bien mangé. Je me suis dit quand même, si on arrive à faire tout ça avec les nouvelles technologies, comment on ne pourrait pas un tout petit peu améliorer les relations médecin-malade qui ne sont quand même pas extraordinaires. Quand on voit qu'on arrive à faire des galettes, et des machins comme ça, ce n'est pas possible, on doit pouvoir s'améliorer. Alors, nouvelle technologie et éducation thérapeutique, c'est un sujet en pleine expansion actuellement. Il y a une étude qui est assez intéressante, qui était publiée dans le Lancet en 2011, qui était « Les gens qui arrêtaient de fumer ». Je ne sais pas pourquoi, c'est un sujet qui m'est cher. Les gens qui voulaient arrêter de fumer, c'était un groupe qui recevait des SMS régulièrement, d'encouragement. Et puis, quand ils sentaient qu'ils avaient besoin de fumer, ils tapaient un, ils tapaient deux, et de ce fait-là, ils recevaient encore des messages d'encouragement. « Tiens, bon, pépito, prends un verre d'eau, va courir, » des choses comme ça. Mais vous rigolez, mais à la fin, dans le groupe qui reçoit les SMS, ils ont deux fois plus arrêté de fumer que les autres. Il n'y a jamais eu des trucs comme ça. Aucun médicament n'a donné ce truc-là dans le thème. J'essaierai peut-être. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le VIH, les domaines qui m'intéressent plus, ça vient des pays du Sud, tout ça. Ça a été fait en Afrique. En Afrique, on s'inspire des pays d'Afrique, où en fait, ils envoyaient des SMS régulièrement aux patients qui commençaient un traitement pour le VIH. Et moi, toutes les semaines, c'était « Comment allez-vous ? » Si ça allait bien, ils tapaient un. Si ça allait pas bien, ils tapaient deux. Et puis, s'ils tapaient deux ou qu'ils ne répondaient pas, ça générait un message pour les soignants, et du coup, les soignants les appelaient. Et bien, au bout d'un an, ceux qui avaient reçu les SMS, ils avaient une meilleure prise de sang, ils prenaient mieux leurs médicaments, ils étaient en meilleure santé. Alors, on a essayé de faire ça, on a copié, on a fait ça en France. On s'est dit, bon, le Kenya, c'est peut-être pas la France, on va changer. Et on a fait exactement la même chose. 94 % des patients VIH étaient très satisfaits et le recommandaient à un ami. On leur dit, mais non, mais écoutez, c'est juste une machine qui vous envoie les... Ben oui, mais je me sens en sécurité, parce que si je renvoie que ça ne va pas, vous allez m'appeler tout de suite. Et la sécurité, c'est quand même important, je pense, dans la maladie chronique. Ce logiciel, on l'a baptisé Hamlet, automatisation des messages dans l'éducation thérapeutique. Et puis Hamlet, c'est to be or not to be, c'est être, comment être là, sans être là. Comble de l'imagination, on a enchaîné sur une autre étude qu'on a appelée Hamlet 2.0. Et donc là, on suit les patients avec des petits boîtiers qui nous renseignent en direct de savoir s'ils ont pris leurs médicaments. Alors nous, notre truc, ce n'est pas de savoir exactement s'ils ont pris, mais on est alerté s'ils ne prennent pas depuis deux jours. Et eux, ils sont alertés s'ils ont oublié depuis une heure. Donc on va voir un tout petit peu. Et là, j'étais encore il y a quelques jours dans une réunion. On est en train de développer un logiciel parce que vous, vous allez bien. Vous avez une maladie chronique. Mais de temps en temps, vous avez besoin du docteur. Et ce serait bien qu'il soit là. Et donc, mais il y a plein de facteurs qui sont associés à ça. Et on est en train de construire des algorithmes qui vont faire que sur telle ou telle caractéristique, on va vous envoyer des messages régulièrement, on va pouvoir savoir « Ah, monsieur machin, il faut qu'on lui envoie un rendez-vous parce que là, il ne le sait pas encore, mais il ne va pas très bien. » Ça, on y croit vraiment énormément. Alors, on s'est dit, les malades vont nous envoyer dans la figure qu'on cherche à tout déshumaniser. Et puis en fait, pas du tout. Pas du tout. On n'a jamais eu ça. On dit que peut-être, en fait, créer un lien, même s'il est virtuel, c'est quand même un lien, en fait. Et les sociologues, on les a rencontrés, ils nous ont expliqué des choses qu'on n'a pas du tout compris, mais ils ont quand même dit quelque chose qui ont dit que si un lien, il est virtuel, mais qu'il est bien fait, qu'il est bidirectionnel, il renforce la relation soignant-soignée. Il y avait quand même un souci qui était l'argent. C'est quand même un problème. Je ne voyais pas qui allait payer ça. Et en fait, il y a eu des choses un peu réglementaires qui sont arrivées, sans doute en plus, pas forcément pour ça, plus l'intérêt des firmes qui a fait que ces outils vont avoir un business model pour monter. Les firmes se sont dit quand même, si les gens prennent plus leurs médicaments, l'air de rien, on en vend plus quand même. Les nouvelles technologies vont bouleverser la relation médecin-malade, et c'est une excellente nouvelle. Nous avons l'opportunité de nous lancer là-dedans, tous ensemble, parce que c'est notre travail de tous. On va pouvoir mieux soigner et mieux être soignés. Alors, je dirais à mes collègues, soyons indulgents, ce sont des mutants. Les nouveaux patients, ils sont particuliers, ils veulent être informés, ils veulent qu'on soit là, ils sont connectés. Et c'est tant mieux, plus ils savent de trucs, mieux c'est. Et puis je me dis, quand je pense que dans un avenir proche, grâce aux soignants et aux soignés, on aura construit un système qui pourra dire, on pourra dire à monsieur, madame, il n'y a pas une très bonne nouvelle, la route ne va pas être très drôle dans les mois à venir ou années à venir, par contre, on a des super médicaments, et on est à côté de vous, on vous soutient, vous pouvez compter sur nous. Et là, elle est belle l'histoire, je trouve. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...